Musique Et salut tout le monde c'était Nassi Aujourd'hui on se retrouve sur Warp Pour le premier épisode de ce let's play Un petit jeu très sympathique Et je lance sans attend Il va y avoir une petite cinématique Il faut savoir que le jeu est totalement en anglais Mais comme c'est un let's play Evidemment je laisse la cinématique Qu'est-ce que tu as dans l'arrière ? Qu'est-ce que tu as dans l'arrière ? Qu'est-ce que tu as dans l'arrière ? Tu penses que tu as dans l'arrière ? Nuh-uh Qu'est-ce que tu as dans l'arrière ? C'est pas duré ? Excellent Excellent We need another specimen C'est vraiment un o ring de belge deptheur Lapera Qu'est-ce que putting t'es dans l'arrière ? C'est environ Il s'est réveillé. Nous commençons le test de base, mais le sujet n'a pas été réveillé de nos expériences précédents. Vous allez rester pour observer ? Tu le fais de là, laissez-moi savoir si vous avez appris quelque chose d'intéressant. Voilà, donc j'incarne ce petit alien. D'après ce que j'ai compris, puisque je ne comprends rien à l'anglais, comme vous le savez déjà, c'est un petit alien qui a été kidnappé dans un centre scientifique pour être soumis à des expériences visiblement. Et donc, je vais devoir faire échapper cet alien de ce centre. Donc j'ai seulement fait, moi, la première partie, donc si on peut appeler ça des niveaux, le premier niveau. Et j'ai en suivant arrêté, puisque l'idée d'en faire un let's play m'est rapidement venue à l'esprit. Donc je ne connais pas grand-chose du jeu. C'est un jeu du genre puzzle-action, mélangeant un petit peu d'infiltration également. Il y a pas mal de gens, et c'est pas mal du tout. Voilà, des bases toutes simples au début, c'est pour apprendre un peu le style du jeu. Un petit labyrinthe qui n'est pas bien compliqué. Hop. Non, c'est par là. C'est notre résultat le plus rapide. Et voilà. Là, il va récupérer son anneau. Il faut savoir que c'est un jeu qui a été édité par Electronic Arts et développé par Trapdo. Oh non ! Voilà, donc maintenant que j'ai récupéré mon anneau, l'alien peut se téléporter, lui permettant ainsi de passer à travers les murs et certains objets. Hop. Ces petits objets un peu violés rose sont des grubs qui me permettront par la suite d'améliorer mes quelques compétences. Vous verrez ça assez rapidement. Hop. Les graphismes du jeu sont pas très moches. Il y a mieux et puis il y a pire. Moi je les trouve assez plaisants. Hop. Alors, la petite tourelle, on va s'en charger. On peut faire exploser. Donc là, je vais attendre qu'elle revienne. Normalement, elle devrait revenir. Même pas. En se téléportant, on peut passer à travers les murs, se mettre dans des bidons, comme vous le voyez là. Et lorsqu'il y a des bidons proches, vous voyez, on peut passer d'un bidon à un autre. Le jeu a été pas mal, assez bien étudié. Donc dans les bidons, nous sommes à l'abri des rayons. Là, il y a une autre séance de bidons. Donc cette partie-là, je la connais parce que je l'ai déjà faite, mais celle qui suit après, je ne connais pas du tout. Je connais seulement les bases. Donc ça, ici, ce sont, si je vais dedans, en fait, ce sont des challenges, des défis, que je ne vais pas faire dans le Let's Pay. Ça, si vous voulez les voir, vous me le dites en commentaire et je ferai des vidéos à part, mais je ne vais pas les faire dans le Let's Pay. Ce sont des petits challenges tout bêtes, avec du temps. Au pire, je ne vous en ferai rien, c'est simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc au début, c'est assez simple. Et après, je suppose que ça va être plus compliqué. Alors ceux-là, il faut les exploser. Ce qui va permettre de rétablir le jus. Voilà, donc ça peut ouvrir des portes. Je suppose que plus tard, ça pourra faire également d'autres choses qu'on découvrira ensemble, les amis. Alors ici, il n'y a pas grand-chose. Ça a l'air assez chaud. Ah ben là, c'est trop épais. Voilà, il passe à travers les murs, mais pas tous les murs. Ici, vous voyez, il n'y a qu'un pan de mur, il passe à travers. Ici, c'est trop épais. Trop épais. Je crois que ça ne se dit pas trop épais. C'est un petit peu mieux. Alors là, je vais attendre le bon moment. Le bon moment. Hop. C'était chaud. Mais c'est passé, tranquille. Voilà. Lui, on va l'exploser, comme dans les bidons. Donc là, je peux rentrer dans les corps humains pour les faire exploser. Ça met du sang partout. C'est un petit peu gore. Mais je peux éliminer les humains. Et vous verrez que ça sera bien utile. Viens, mon petit. Voilà. Tac. Ceux-là sont déjà morts, c'est bon. et j'aime bien tuer les civils qui n'ont rien fait simplement pour le fun de les exploser. Hop là. Celui-là, on va l'éclater aussi. Alors, il y a une petite chose que je trouve dommage dans ce jeu, c'est le manque de musique. Comme vous pouvez le constater depuis le début du gameplay, donc là, il me montre que j'ai une map qui n'est pas très utile. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir moi. peut-être que par la suite elle sera utile. Une petite partie de toboggan qu'on voit une baleine. En fait, c'est un centre... Hop là. C'est un centre scientifique qui se trouve dans la mer, apparemment. ou dans un sous-marin, un bateau, je ne sais pas trop, mais ça se trouve dans la mer puisque très souvent, on va voir, lorsque je prends notamment ces petits tuyaux, on voit les fonds marins un peu avec des animaux de la mer. Hop. Donc ici, c'est les petites améliorations que je peux améliorer donc à l'aide des grubs, ces petits objets violets un petit peu que je ramasse au fur et à mesure. Alors, attendez, j'essaye de comprendre puisque tout est en anglais. Ici, ça a l'air d'être pour les déplacements silencieux. Et là, d'après ce que je comprends, c'est pour exploser les humains silencieusement. Je vais prendre les déplacements. Tac. Donc simplement, en bougeant mon joystick, alors lui, attendez, je crois que je peux l'avoir là, par derrière. Parce que je meurs à un coup, par contre, l'alien n'a pas de vie. Là, c'est chaud. Là, ils sont deux. Je n'ai même pas le souvenir d'être arrivé jusqu'ici. Je ne sais même pas si j'avais terminé le niveau en entier. Parce que là, ça ne me dit rien du tout. Allez, c'est parti. Là aussi, ça va être chaud. Là, je dois me servir des bidons. Euh, ouais. Ça risque d'être chaud. C'est passé. À une seconde. Mais c'est passé. Est-ce que je peux aller ici ? Ouais, c'est cool. Alors, ça m'emmène où ? Exactement, par là. Non. D'accord, où est-ce que ça va ? Ça ne sert à rien. Ça m'étonne que ça ne serve à rien. Ah oui, d'accord. Peut-être que je vais me téléporter. Ok, là, il y a un petit grub. cool. Alors, je sais que s'ils me voient, ils ont la possibilité de sonner une alarme qui fait apparaître des tourelles et tout et tout. Ça, on va essayer d'éviter. Je vais essayer de me la faire. Donc, voilà. J'allais dire, je vais essayer de me la faire le plus infiltration possible. j'ai parlé un peu trop vite. C'est pas grave, je vais la refaire tranquillement. Je m'y suis pas pris de la bonne façon. Je peux aller là directement aussi au lieu de faire tout le tour. Me faire les plus dangereux d'abord. Qu'est-ce que c'était ? Hop. Je me cache. Il comprend rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'alien ! Et je le pète. Alors lui, il faut surtout pas qu'il sonne l'alarme. Je sais pas s'il y a une alarme. Il a pas l'air. C'est des gros boutons rouges. Toi, là-bas, je te laisse pas la vie sauve. Faut pas rêver. L'autre, il est en train de pisser un coup tranquillement. Il voit rien. Je vais le finir. Voilà, tranquille. Récupère le grub. Vous voyez, c'est un peu gore. Il y a du sang partout. Alors ici, c'est nickel. On peut pas les faire s'entretuer, non ? Ah si, on peut. Voilà. Ah, c'est bon, ça. C'est bon à savoir. Qu'on voit une petite tête qui se balade. Est-ce que je peux les exploser ? quand ils sont morts. Oh, c'est pour le fun. Allez. Je vais arrêter de faire l'enfant et je vais continuer tranquillement. s'il y a un grub. Ou là, ça m'a l'air assez chaud. À mon avis, je dois passer par les bidons. Ce qui est insinu par là. Euh, ouais. Si je fais péter le bidon, ils vont me tuer. aller, tue ton pote. Non, il veut pas tuer son pote. Ça craint un peu, ça. Ah, je peux les assommer apparemment. Si je le tue pas, est-ce que j'ai le temps ? Ouais, non, j'ai pas le temps. Chaud. Je vais le faire en suivant. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et voilà. J'ouvre la porte qui va m'emmener par de nouveaux lieux. Alors. Warping between machin, t'accord. Ah ouais, c'est cool, ça. Déplacement furtif. Alors. Là, il y a rien du tout. On peut pas y aller. Ah, cinématique. D'accord. Viens, viens, fais ce qu'il veut lui. Viens, tiens. Ok. Alors en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Mais visiblement, je dois lui échapper. Donc, il faut courir un peu. Ok, ça je sais pas, je vais le refaire pour le fun. Allez, cette fois-ci, tu mourras pas. Allez, vite, vite. je ne peux pas te laisser rire. Tu n'as pas eu une chance. Allez, ouais, c'est bon, tranquille. Après, je vais où ? Ouais, ça passe. Ça passe tranquille. qu'au début, c'est assez facile. Ah, ben, nous voilà, pardon, donc dans le deuxième chapitre, niveau, je ne sais pas comment on peut les appeler. La deuxième partie. Hop, checkpoint. Donc moi, les amis, je vais juste m'échapper là, là. D'accord ? Je me suis fait donc éclater. Je vais arrêter la vidéo ici. Je reprendrai le deuxième épisode à partir du laboratoire parce qu'apparemment, on entre dans un laboratoire. Hop, je mets pause. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501